Ok, donc, comme nous avons déjà dit, on va parler d'un courant, d'une école, qu'on appelle parfois morphologie naturelle. C'est vrai, c'est que cette école, ce courant, a eu, évidemment, des échos en France, dans l'espace francophone, mais pas, en fait, des échos assez limités, finalement. Donc, ce n'est pas en France que ça s'est passé, c'est essentiellement en Suisse, où vous aviez eu des échos. Alors, c'est à partir de la fin des années 70, donc, plutôt dans les années 80, où la partie principale, en fait, où l'essentiel de ce modèle a été construit. Donc, avec les travaux, notamment, de Dressler, de Wurzel, donc, Wurzel, Meierthaler, qui sont déjà morts, donc, Dressler est encore en vie. Et puis, dans l'espace francophone, ce qu'on peut citer, je vais vous donner ensuite les références qu'on va mettre aussi sur Internet, c'est Marianne Kilany-Choc. Choc, si vous voulez, donc, mais qui est enseignante, en fait, maintenant, émérite à l'Université de Lausanne. Donc, il s'est beaucoup, qui s'est occupé, quand même, donc, de ce modèle, donc, qui a introduit ce modèle. Alors, alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, alors, pourquoi la morphologie naturelle ? Naturelle, ça peut paraître un peu bizarre. C'est déjà le terme qui choque, donc, l'adjectif qui choque. Alors, donc, ce qu'il fallait donner d'abord, c'est que cette notion de naturalité doit d'abord avoir, évidemment, lorsqu'on veut l'appliquer à une science, à la linguistique, donc, doit avoir un statut qui est théorique, explicite. Et donc, c'est à quoi ces auteurs que je cite là, Dressler, Wurzel et Maher-Taller, se sont attelés. Donc, faire, en fait, donner à l'adjectif naturel, en quelque sorte, une dimension scientifique, pour simplifier les choses. Alors, disons, à la différence des études qui, à l'époque, étaient dominantes, donc, notamment, dans le courant des structuralistes, dans le courant des générativistes, donc, ce qui s'est fait, c'est que ce modèle prend en compte les facteurs extra-linguistiques. Extra-linguistiques, donc, ça veut dire tout ce qui sort du système linguistique. Donc, ça ne veut pas dire que extra-linguistique n'est pas forcément quelque chose qui n'a aucun rapport avec la langue, non, absolument pas. Mais c'est quelque chose qui n'est pas lié au système linguistique. Donc, c'est le fait que vous avez d'un côté le système et que vous avez de l'autre côté, en fait, d'autres facteurs, mais qui, évidemment, influencent le système. Le système de langue, comme un peu partout. Alors, je vais vous donner quelques exemples un peu plus tard. Maintenant, c'est vraiment le schéma que je donne. Alors, et aussi, ce qui est important, c'est que les auteurs que j'ai cités, donc, ce modèle insiste beaucoup sur l'étude du langage, donc, dans son contexte communicatif. Donc, à la différence, tout simplement, d'une étude assez abstraite d'un système linguistique, soit, par exemple, d'une étude qui se limiterait, disons, à des structures profondes, et puis des transformations qui y touchent. Mais ça, donc, c'est le contexte communicatif, donc, cette situation qui est très importante, qui est très privilégiée par ces études. Alors, donc, le sens de l'adjectif renvoie, et là, ça, c'est très important, et je vais, puisque, bon, dans une heure, on n'a pas l'occasion vraiment, en fait, on n'a pas le temps de présenter l'intégralité et toute la complexité de ce système. Alors, on voit à un texte très connu de Platon, qui est Cratil. Je crois que vous le connaissez, au moins par le nom. Vous connaissez Platon, sans doute, vous connaissez un peu Cratil. Alors là, pour ne pas être trop trop long, donc, c'est-à-dire, dans ce texte, ce que vous avez, c'est que le langage est un reflet naturel des besoins, des capacités et de l'univers de ses usagers. Donc, qu'est-ce que vous faites là ? Donc, vous privilégiez l'usager, donc vous privilégiez le locuteur. Donc, c'est le locuteur qui décide, en quelque sorte, qui fait le langage, qui bâtit le langage. Alors là, et donc, ça, la langue reflète ses besoins, ses capacités, son univers. Et en fait, ce n'est pas tout à fait une institution qui est purement conventionnelle. Pourquoi j'ai mis ça ? En fait, j'ai mis cette phrase-là, parce que souvent, dans la tradition saussurienne, vous avez quoi ? La langue est quelque chose qui est conventionnel, est une institution conventionnelle. Et donc là, du coup, ce modèle veut relativiser cela. Donc, ce n'est pas vraiment... En fait, il remet un tout petit peu en question, disons, cet esprit un peu dogmatique, saussurien, qui veut que la langue, effectivement, soit une convention. Ce n'est pas toujours le cas, comme vous allez voir. Alors, l'étude du langage ne dissocie pas le langage du locuteur, et prenne en compte des facteurs neurobiologiques. C'est pour ça qu'on parle de ce qui est extragrammatical. Donc, vous prenez en compte, pas uniquement ce qui est propre à la langue, au système linguistique, mais vous prenez en compte également d'autres facteurs. Et ce sont des facteurs, disons, qui sont... Bon, là, je vais les énumérer, mais bon, la liste n'est pas fermée. Donc, neurobiologiques, physiologiques, psychologiques. Vous avez aussi le dispositif qui est cognitif. Vous avez aussi la dimension sociale qui entre en jeu. Donc, tout ça, pour analyser la langue, il faut prendre tout ça en compte. Et donc, le modèle de la morphologie naturelle se donne comme ambition de prendre en compte tous ces facteurs-là. Bon. Au niveau de la réussite, là, on peut discuter, bien évidemment, comme toujours. Alors, donc, ce qui est vrai, c'est que, au moins dans le modèle primitif, en quelque sorte, dans le modèle premier, donc, les faits linguistiques se répartissent sur l'échelle de naturalité. Donc, vous avez plusieurs échelles. Et donc, vous répartissez ces modèles-là. Et donc, là, alors, ce qui est plus ou moins naturel, c'est ce qui est plus ou moins facile pour le locuteur, pour l'auditeur. Donc, ce n'est pas le linguiste qui décide, c'est la perspective du locuteur qui est adoptée. Alors, qu'est-ce qui se fait encore ? Alors, là, le cadre, ce qui est très important, et là, je ne vais pas, en fait, pour donner, quand même, une image relativement globale de ce qui s'est fait, c'est le fait que, là, comme vous avez vu, donc, ce modèle veut prendre, en quelque sorte, un peu de distance envers le modèle saussurien, donc, que la langue est parfaitement conventionnelle, arbitraire, etc. Alors, donc, là, vous avez un cadre sémiotique qui domine, et donc, qui est la base, en quelque sorte, de cette approche. C'est le cadre, c'est la sémiotique de Charles Sanders Peirce. Est-ce que vous le connaissez un peu ou pas ? Donc, là, je vous donne, donc, en quelque sorte, pas tout à fait contemporain de... Oui, presque contemporain de Saussure, mais bon, c'est vrai, pas tout à fait. Donc, et là, vous avez, en français, un bon, un bon recueil, une analogie de ce texte écrit sur le signe, donc, paru, paru en... Déjà, effectivement, en 78. Je vous conseille, donc, si vous voulez, vous initier à cette philosophie, vous avez ce texte-là, mais évidemment, en anglais, vous avez beaucoup plus de texte de Charles Sanders Peirce. Mais ça, c'est un bon choix, franchement, donc, pour s'initier à ce texte-là. Alors, pourquoi ils ont pris ça ? Donc, ils n'ont pas... En fait, ce modèle n'a pas pris le modèle de Saussure, mais le modèle d'un autre sémioticien, en quelque sorte. Donc, alors là, donc, c'est que... C'est-à-dire que là, comme vous savez, Saussure dit que le signe linguistique, donc, il se limite à la linguistique, que le signe est arbitraire. Il donne quelques exceptions, comme par exemple, des onomatopées, etc., mais franchement, ou par exemple, comme dans le cas de la morphologie, vous avez des mots qui sont relativement motivés, comme par exemple, lorsque vous dérivez des mots. Mais là, grosso modo, le signe par excellence, en fait, le signe, le vrai signe est arbitraire. Alors là, par contre, Peirce fait quand même une... en fait, différencie plusieurs types de signes. Donc, il différencie, par exemple, et donc là, vous avez différents types de signes selon la relation que les signes entretiennent avec leurs objets, donc avec, si vous voulez, avec les référents, avec ceux que ces signes désignent. Donc là, vous avez, par exemple, le signe de base qui est le symbole. Donc, c'est un signe qui est conventionnel que vous trouvez. Et là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi que là, le modèle de Peirce, de même que le modèle de la morphologie naturelle, ne se limite pas uniquement à la langue, mais veut, en quelque sorte, ratisse, un peu plus large, en quelque sorte. Alors là, qu'est-ce que vous avez ? Donc, par exemple, vous avez des signes conventionnels qui sont, par exemple, les insignes, les mots de passe, donc qui sont liés à une convention. Donc, c'est conventionnellement que, par exemple, tel mot de passe, donc, en quelque sorte, c'est un contrat que vous faites que ce mot de passe, bon, va vous servir pour faire cela. Vous avez des indices qui reposent sur la relation de contiguïté. Traditionnellement, on pourrait parler de la métonymie. Donc, vous avez, par exemple, les symptômes d'une maladie. Les symptômes d'une maladie, ce sont des indices. Alors, lorsque vous allez chez votre médecin, donc, vous dites, je souffre de ça, et de ça, et de ça, et de ça, et ensuite, c'est au médecin de voir quelle pourrait être la maladie qui est la cause de ces symptômes. Donc, là, vous pouvez voir déjà que ce modèle, comme d'ailleurs tous les modèles d'approche cognitiviste, sont, en fait, dépasse le cadre de la langue seule, mais se positionnent, en fait, dans une image plus globale. Ou, par exemple, on va revenir vers les icônes. Alors, lorsque vous avez des icônes, ce sont des relations de ressemblance. Donc, là, c'est, en quelque sorte, ça repose sur la métaphore, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui se fait ? Donc, là, vous avez plusieurs types de ces icônes qui se mettent en place. Oui, donc, là, ah là là, je fais icône avec un circonflexe. Non, non. Donc, c'est icône 100. Sans ce petit signe-là. Je m'excuse. Je crois que c'est le correcteur qui a fait le truc. Donc, là, vous avez, par exemple, plusieurs types de ces signes-là. vous avez les images. Vous avez, par exemple, des qualités qui reposent sur des qualités simples. Une image, c'est, par exemple, une onomatopée. Est-ce que vous employez une onomatopée pour dire plaf, splatch, pouf, etc. Donc, là, vous faites, faites-vous, donc, ça repose sur une qualité qui est relativement simple. Donc, c'est une qualité, c'est une relation entre le signifiant et le signifié qui est relativement bête à interpréter. Par contre, lorsque vous avez des diagrammes, ce sont des relations analogiques. Alors, donc, ce sont des relations qui reposent sur l'analogie. Et là, vous avez des cas, par exemple, d'isomorphisme structural d'une langue. Alors, là, il faut, il faut, là, il faut faire être attentif. Par exemple, lorsque vous prenez un mot, là, j'ai pris un exemple en anglais parce que c'est plus parlant franchement que les exemples en français, sign, science. Donc, lorsque vous avez le pluriel. Alors, pourquoi c'est, pourquoi c'est un diagramme selon Peirce, c'est le fait que vous avez une forme, que vous avez un ajout à la forme du pluriel qui traduit en quelque sorte cette pluralité. Donc, si vous voulez, lorsque vous ajoutez, par exemple, des terminaisons pour le pluriel ou pour les autres, en fait, pour le pluriel, qu'est-ce que vous faites ? Là, du coup, vous êtes dans cette dimension diagrammatique puisque ça traduit quoi ? Ça traduit le fait que c'est quelque chose qui est plus complexe. donc, qui est plus, en fait, qui traduit aussi, en l'occurrence, une pluralité. Donc, évidemment, c'est quelque chose et on va y revenir, j'espère que j'aurai le temps de le mentionner, c'est que dans toutes les langues, effectivement, les formes, les formes plurielles, normalement, sont dérivées des formes du singulier. Alors, lorsque vous ajoutez à la forme de singulier quelque chose, le sens change. Alors, on interprète ça, ça dépend, évidemment, des paradigmes, mais on interprète ça comme le fait que il s'agit d'une pluralité. Oui ? Je suppose que ce n'est là qu'une tendance. Oui, c'est une tendance. Comment se pensait je ne sais pas si c'est le cas du SOREN mais je pense au moins que vous avez des plurielles par régression. Oui, oui. Vous enlevez quelque chose, donc c'est une forme de dérivation quelque part par dérivation négative pour les termes de la tête, mais c'est moins long. Donc, on pourra défendre des compétences moins nombreuses que les équipes de la cité, mais ça ne reste là que... Oui, je vous suis reconnaissant de cette remarque parce que c'est vraiment c'est une simplification. En fait, ce sont les tendances qui sont générales. Donc, ça ne veut pas dire que ça vaut pour tous les coups. Donc, c'est pour ça que, effectivement, je n'ai pas pris une langue slave ni une langue qui est peut-être plus proche des langues slaves comme le roman, finalement, quand même. et donc là, mais vous avez une tendance. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus naturel ce qui ne veut pas dire que c'est interdit, que c'est quelque chose qui est interdit, qui est bloqué par le système. Non. Chaque langue, évidemment, vous avez comme ça des universaux et puis vous avez ensuite des cas pour chaque langue. Je vous remercie, c'était vraiment une bonne remarque. Et puis, vous avez par exemple des métaphores qui sont des parallélismes d'un domaine à l'autre que nous avons déjà eu. Mais là, c'est un peu différent. Par exemple, dans le modèle de Perse, ce qui a été pris par les tenants de l'approche naturelle, c'est le fait que, par exemple, vous avez, vous faites une projection d'un domaine à l'autre, c'est-à-dire, notamment, le plus souvent, c'est de la forme au domaine, par exemple, du contenu. Par exemple, si vous prenez des mots, des mots qui désignent, en fait, qui sont des verbes, qui désignent des sons, des oiseaux, en français, ce que vous avez, vous avez souvent la réduplication. Donc, les oiseaux pépis, vous avez des hibous qui hulusent, ce sont des hibous qui font ce bruit-là. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe là ? Donc, vous avez la réduplication qui est le fait que ce que vous entendez est transformé, en fait, est reflété dans la forme du silion. Donc là, il faut dire que métaphore, au fait, le concept de métaphore est beaucoup plus large que le concept traditionnel. Donc, ne touche pas uniquement la sémantique, mais aussi, comme ici, c'est le cas de la phonologie ou la morphophonologie. Ensuite, vous avez, par exemple, ce qui est aussi vrai, c'est que c'est une théorie qui est bâtie sur les préférences. Et là, je vais mentionner quelques préférences. On va les analyser. alors, évidemment, ce qui est naturel, c'est préféré, normalement. Bon, sauf si on est, bon, on peut... Bon, quand même. Donc, en quelque sorte, naturalité rime avec le fait que ce doit être préférentiel, préféré. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous avez les préférences qui se font au niveau, déjà, du système. Donc là, on peut analyser au niveau du système linguistique. Vous avez des préférences qui se font au niveau de l'acquisition de la langue. Donc, lorsque vous apprenez une langue étrangère, ça aussi, c'est votre propre langue, effectivement. Donc, vous bâtissez, en quelque sorte, votre acquisition, votre apprentissage, aussi, sur ces préférences-là. Donc, vous privilégiez, notamment, les formes qui sont plus naturelles. Ça, c'est un peu le cadre des morphologues de l'école de Vienne. Et aussi, au niveau de la diachronie. Donc, au niveau de la diachronie, ça veut dire au niveau de l'évolution, au niveau de l'évolution historique. Donc, ils vous permettent aussi d'expliquer pourquoi telle et telle forme s'est développée de telle et telle façon. Pourquoi une telle et telle forme a été évincée ? Pourquoi telle et telle forme a évolué ? A changé ? Pourquoi une telle voyelle a été modifiée ? A été remplacée par une autre voyelle ? Pourquoi il y a des diphtongues ? Etc. Donc, tout ça, effectivement, vous pouvez le faire aussi par cette analyse des préférences. Donc, qui veut dire ce qui est dans le domaine des préférences, c'est quelque chose qui est plus naturel, qui est plus accessible à l'esprit humain. Là, vous pouvez voir que ce modèle, les bases, les fondements de ce modèle sont vraiment très très simples. Finalement, donc là, ce n'est pas sorcier. Alors, par exemple, il y a quelques cas que vous trouverez souvent. Il y a pas mal d'études qui se font. Là, vous avez la préférence, disons, pour la fixation par rapport à l'expression zéro, à la modification vocalique, à la soustraction. Donc, ça ne veut pas dire absolument que les autres phénomènes qui sont là de l'autre côté par rapport à sont exclus. Non. Ce qui veut dire que la fixation est plus fréquente, est plus naturelle. lorsque je parle, par exemple, de l'expression zéro, par exemple, ou de la modification vocalique. La modification vocalique est très fréquente dans les langues germaniques. Ou vous, tout simplement, changez une voyelle, par exemple. Ce n'est pas lorsque vous, par exemple, qu'est-ce que vous faites ? Par exemple, là, on peut prendre l'exemple des verbes irréguliers anglais. Il y en a combien ? Il y a 200 et quelques, je crois, 240, 6 ou 47. J'ai un peu oublié, mais ce que vous avez là, c'est que normalement, vous avez quoi ? Vous avez la joue, vous ajoutez la terminaison « ed ». Et donc, il y a très peu, il y a très peu de verbes, effectivement, où vous avez le changement qui est vocalique. Drink, drank, etc. Think, think. Vous avez le plus souvent, effectivement, des patrons qui sont absolument réguliers où vous ajoutez tout simplement « ed » à la fin. Donc, vous avez, donc là, c'est la régularité qui est en jeu. Aussi, par exemple, c'est aussi, oui ? Juste par rapport à l'anglais, j'ai un ami de la fin littérale, alors je ne sais pas ce qu'il y a de l'anglais, mais je pense qu'on a pu, on a pu observer un phénomène comparable, mais en allemand, en tout cas, ça va dans votre sens, le nombre de verbes irréguliers d'un groupe fort va se réduire, va baisser drastiquement depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'aujourd'hui, etc., et on passe, vous ne sais pas, de plus de 400 à 200 et quelques, etc., je pense que le nombre est un peu à peu près équivalent dans les deux langues. Et donc, c'est la première chose et pour l'anglais, ce qui est intéressant de vous-même, c'est que, si on reprend l'état de naturel et peut-être de peu naturel, je trouve que l'anglais est un nombre assez peu naturel quelque part, puisque vous n'avez pas cette distinction morphologique stricte qu'on a, ou la forme stricte qu'on a, par exemple, en français, dans les langues romaines, un adjectif, un nom, un verbe, etc., et donc ça, c'est une vraie difficulté. Oui. C'est ce qui se pose, effectivement, c'est donc, c'est l'anglais, en quelque sorte, là, vous avez parfaitement raison, je voulais y revenir, c'est que, notamment, que vous avez des paradigmes en anglais où vous avez des mots qui peuvent être soit des noms, soit des verbes, soit des adjectifs. C'est assez facile. Déjà, pour le français, il y a des cas où vous avez pas mal de cas comme ça. Mais vous avez, par exemple, pas mal de mots, pas mal de formes en anglais qui peuvent être soit des verbes, soit des noms, soit des adjectifs. Il n'y a pas de différence. Donc, qui va à l'encontre de cette tendance générale de faire les différences, d'introduire les cas. Et donc, ce qui se fait, c'est juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est vrai que, par exemple, si vous prenez maintenant les emprunts en allemand, qu'est-ce qui se fait ? C'est le plus souvent, vous avez des cas où ce sont des paradigmes réguliers qui sont en jeu. Donc, vous n'avez plus de cas exceptionnels. C'est comme en français, par exemple. Il y a très peu, en fait, lorsque le français emprunt un verbe, c'est le plus souvent que ce verbe est le plus souvent rangé dans la catégorie des verbes en ER. Parfois en IR, comme par exemple, je ne sais pas, il y avait des cas, mais ça s'explique par l'analogie, comme par exemple, amarsir. On ne l'a pas trouvé mieux, effectivement. Vous avez les verbes comme alunir, atterrir, évidemment, vous avez le verbe atterrir. Ensuite, évidemment, lorsque l'homme a posé ses pieds sur la lune, il fallait dire quelque chose et donc, il n'a pas atterri, quoi. Il a aluni. Et maintenant, lorsque cette machine, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est donc là, vous avez le verbe amarsir. Alors, ce n'est pas lorsqu'on va poser les pieds sur la planète de Vénus, ce n'est pas ce que ça va donner, franchement, mais bon. OK. Mais là, généralement, en fait, ce sont des tendances, je suis tout à fait d'accord, qui sont des tendances qui sont générales, qui peuvent être, qui ne sont pas respectées par toutes les langues. Alors, par exemple aussi, vous avez le fait que, dans la plupart des langues, on a une préférence assez nette pour la suffixation par rapport à la préfixation. Donc, les suffixes sont privilégiés. On va y revenir pour quoi, ces raisons-là. Et vous avez aussi une préférence pour un contraste de taille entre base et morphème grammatico. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que, si vous analysez des mots, dans la plupart des cas, le radical, la base du mot, est plus important, est plus long, plus développé que, par exemple, des morphèmes grammatico, qui indiquent, par exemple, en fait, qui constituent ensuite des paradigmes des exposants, soit de conjugaison, soit de déclinaison. Quand même, si vous avez, par exemple, faites des mots, déjà, des mots en français, lorsque vous avez, par exemple, fait un verbe comme discuter, là, ce que vous avez, discute, c'est quand même plus long que, par exemple, toutes les terminaisons. Je discute, tu discutes, il discute, nous discutons, etc. Donc là, vous avez souvent, en fait, des terminaisons qui sont peu importantes. Et la préférence pour les structures continues, ça, c'est aussi quelque chose qui s'observe, mais peut-être qui n'est pas si importante pour le français, bien que ce soit le cas. Là, vous pouvez voir que, par exemple, aujourd'hui, là, vous avez une structure discontinue pour la négation en français, ne pas. Alors, qu'est-ce qui s'est produit ? C'est « ne » est tombé et « pas » est resté. Donc, ce qui, sémantiquement, au niveau de la sémantique, ce n'est pas logique, puisque « pas » est un mot qui a un sens positif. Mais ce qui s'est fait, effectivement, donc là, ce qu'on dit le plus souvent, ce n'est pas « je ne sais pas », mais « je ne sais pas ». Donc, ce pauvre « ne » le pauvre « ne » est tombé. Donc, il n'est plus là. Donc, ce qui s'est fait, donc là, vous avez, effectivement, le fait que ces formes discontinues sont déprivilégiées. Et ce qui se fait le plus souvent, aussi, dans d'autres domaines. Alors, un des concepts clés, et je crois que, peut-être, vous l'avez déjà rencontré, peut-être, sous un autre nom, c'est « figure and ground » de Langecker. Ça vous dit quelque chose ? Je crois, oui. Donc là, c'est un contraste entre une figure qui, normalement, lorsque vous analysez soit en morphologie, soit en syntaxe, soit ailleurs, une figure qui est plus importante, qui est plus précise, qui est plus dynamique, et un fond qui est moins important, qui est normalement plus statique. Par exemple, là, on peut prendre un exemple de Langecker, la route Lange, la rivière. Alors là, si vous envisagez ce qui est plus important, ce qui est plus précis, ce qui est plus dynamique, alors la figure ici, dans cet exemple-là, c'est quoi ? Est-ce que c'est la route ou est-ce que c'est la rivière ? C'est la route, voilà. C'est la route. Et donc là, vous avez un fond, un ground, si vous voulez, qui est la rivière, et c'est par rapport à la rivière, effectivement, que cette route se place. Donc ça, effectivement, c'est dérivé de la psychologie gestalt, donc allemande, où, effectivement, vous prenez tous ces éléments-là. Donc là, la route longe la rivière, évidemment, là, vous avez la figure, et là, vous avez, évidemment, le fond, qui est le ground. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi ? C'est le contraste, ce contraste qui est morphotactique, je vais revenir vers ce terme-là, morphotactique, donc ça veut dire morphotactique, c'est touche, en fait, morphotactique, ça désigne tout ce qui désigne le côté formel des morphèmes, tout ce qui touche le côté formel des mots. Morphotactique, c'est tactile, ce que vous pouvez toucher, en quelque sorte, ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez percevoir. Alors, qu'est-ce qui se fait ? C'est-à-dire que c'est très important, et donc, cette différence entre la figure et le fond, peut par exemple expliquer le contraste morphotactique, c'est-à-dire entre bases lexicales et morphèmes grammaticaux, c'est-à-dire que la taille des constituants est différente. Donc, comme j'ai déjà dit, donc c'est dans, je crois que c'était dans, je l'ai dit il y a quelques instants, effectivement, c'est que ce que vous avez là, c'est que vous avez quoi ? donc que normalement, les radicaux, les bases sont plus longues que les morphèmes grammaticaux, puisque les radicaux, les bases forment la figure et les autres forment le fond. Alors là, donc là, vous avez tout ça. Et aussi, par ordre des constituants, c'est aussi pourquoi, par exemple, vous avez la préférence pour la suffixation par rapport à la préfixation. Alors, pourquoi ? Donc, vous avez la préférence pour la position seconde par rapport à la base. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que vous faites normalement ? Lorsque vous vous écoutez quelqu'un parler, lorsque vous lisez, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous accédez à ces mots-là ? Vous commencez normalement par le début. Et le début, c'est essentiellement le radical ou la base de quelque chose. Et ça, c'est le message qui est essentiel. Et c'est pour ça que lorsque vous ajoutez ensuite des suffixes, c'est quelque chose qui, évidemment, ajoute des éléments nouveaux, qui ajoute des informations nouvelles, mais qui, au fond, est secondaires par rapport à la base. C'est pour ça que, par exemple, faites en français parler, lorsque vous faites des troncations, normalement, on coupe quelle partie du mot ? On coupe normalement la dernière partie. Donc, on dit quoi ? Ordinateur, ordi. faculté, fac, prof, prof. Je prends des exemples assez connus. Parce que là, vous accédez par ce moyen-là. Évidemment, en français contemporain, des CET, c'est différent. Parce que là, vous avez aussi des éléments où vous accédez par la dernière partie. Mais bon, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui se fait aussi ? Alors, là, juste, pour prendre quelques exemples encore, quelques concepts clés de ce modèle-là, vous avez l'iconicité. Alors, c'est une relation de similarité, d'analogie entre signifiant et signifié, grosso modo. Et ce qui est aussi vrai, c'est qu'il existe, et là, donc, les modèles de la grammaire, au fait, de la morphologie naturelle, insistent beaucoup sur le fait que, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs échelles d'iconicité, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont plus proches les uns des autres que d'autres éléments. Donc là, il faut tout relativiser, il faut prendre, il faut adopter une approche qui est prototypique, c'est-à-dire que vous avez des icônes qui sont absolument prototypiques et des autres qui ne le sont pas. Alors, ce qui se fait, donc, ce qui est aussi vrai, c'est ce qu'ils disent, et là, on va y revenir, c'est que les phénomènes les plus iconiques, c'est-à-dire les phénomènes qui adoptent le plus cette perspective analogique, se retrouvent dans tout ce qui, de tout ce qui relève de la morphologie extra-grammaticale. Donc, extra-grammaticale, ça veut dire non-grammaticale. Je vais définir le terme un peu après parce que c'est assez complexe. Alors, puisque pourquoi tout ce qui est extra-grammaticale, ce n'est pas grammatical, ce n'est pas normé. Donc, là, vous avez des mots, des unités, des énoncés qui se fichent de la norme, franchement, qui n'ont rien à voir avec la norme. Et donc, si je prends, par exemple, si vous avez un mot comme, par exemple, si vous employez l'interjection grrr, 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 alors, c'est quelque chose qui absolument enfreint la norme, en quelque sorte, ou les règles de la prononciation française puisque vous n'avez pas à voir, évidemment, comme ça, des R sans avoir, effectivement, une voyelle. Alors, les interjections, comme vous savez, se placent, au fait, sont, les interjections sont marginales par rapport aux autres, aux autres parties du discours. Par contre, si vous prenez à peu près, je crois que là, en fait, que l'étymologie est un peu la même, en fait, elle est un peu la même, le verbe comme « grenier ». Là, vous pouvez voir que là, ici, c'est l'iconicité qui est pratiquement parfaite, qui ne respecte pas les règles phonologiques du français. Par contre, lorsque vous tombez, lorsque vous employez un verbe, là, du coup, vous reconstituez la norme. Et vous n'avez pas, je ne sais pas, « grenier » ou un truc comme ça, mais vous avez « grenier » avec une voyelle qui porte la syllabe. Parce qu'imaginez qu'avec un verbe comme « grenier », déjà, bon, je suis slave, mais je crois que j'ai un peu plus de facilité que vous, mais bon, quand même, là, c'est difficile. Alors, aussi, et puis, vous avez aussi ce qu'ils ont beaucoup, en fait, ce sur quoi le modèle a beaucoup insisté, et là, je travaillais un petit peu là-dessus aussi, c'est que vous avez ce qu'on appelle l'iconicité phonétique, c'est-à-dire, l'iconicité, donc, les ressemblances phonétiques. Ce sont, grosso modo, plus ou moins, mais pas uniquement, les onomatopées. C'est un concept beaucoup plus large, donc on ne peut pas les réduire à des onomatopées. Bon, bon, lorsqu'on parle des onomatopées, déjà, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des hiérarchies des onomatopées. Il y a des onomatopées qui sont beaucoup plus proches de la réalité que les autres. Vous avez des onomatopées qui sont plus conventionnelles que les autres. Si vous prenez, par exemple, bon, je prends un exemple comme Yao, ça désigne le son de miaou, miaou, c'est le char, voilà. Alors là, je crois, c'est assez, il y a peu de différence entre différentes langues. Alors, pourquoi le pauvre coq, alors, il pousse un cocorico. Donc, le coq français pousse un cocorico en allemand, en slovéne, et je crois aussi en italien, on va dire kikiriki. En finnois, c'est un truc que j'ai oublié, mais c'est absolument inimaginable. Donc là, vous pouvez voir que là, si les chats font la même chose, alors, les pauvres coq, non. Aussi, en français, les vaches font quoi ? Mou. Mou ? Faut Mou, voilà. En slovéne, les vaches font ? Mou. Voilà. Lorsque vous vous faites mal, en français, vous dites quoi ? Aï. Alors, en slovéne, vous dites Aou. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des degrés différents, effectivement, au fait de cette convention de socialité. Donc, ce n'est pas tout à fait réglé. Et puis, ce que vous avez parfois, vous avez aussi des mots échos. Là, c'est un sujet très intéressant, comme par exemple, les mots échos. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont les mots qui répètent en quelque sorte les sons de ce qui se trouve. Ce ne sont pas forcément, en fait, c'est une sous-partie des onomatopées, mais pas tout à fait des onomatopées. Vous faites Tic Tac, Glou Glou, lorsque quelque chose fait. Donc, vous avez des mots échos qui sont formés à partir de cela. Vous avez un son de base et puis un son qui est répétitif. Vous avez par exemple, alors là, ce qui est très intéressant, c'est que les diminutifs, c'est vrai que le français n'est pas, par exemple, la langue qui est, effectivement, des diminutifs morphologiques. Mais, par exemple, ce qu'on observe, c'est que vous avez, par exemple, dans tous les diminutifs, dans tous les diminutifs, vous avez la présence, souvent, en fait, c'est la dominance, c'est la préférence, pour des voyelles I, parfois E. Donc, si vous prenez, par exemple, ou aussi les consonants qui sont palatales, alors, vous avez des mots comme en anglais, comme doggy, en allemand, schatzi, schatzi, qui est là, en italien, oh là là, vous avez une panoplie, parce que l'italien est très très riche, vous avez toujours inno, etto, ilo, etc., et dans toutes les autres langues. Pourquoi, alors, pourquoi, ça, ça s'appelle l'iconicité phonétique ? Parce que les diminutifs sont quoi ? Sont normalement employés d'abord et privilé, dans leurs emplois, dans leurs emplois premiers, en quelque sorte, lorsque vous vous adressez aux enfants. Alors, lorsque vous vous adressez aux enfants, vous prenez quoi ? Vous prenez quel ton ? Vous utilisez quelle voyelle ? Vous n'employez pas des voyelles graves, déjà. Vous prenez souvent, faites un ton qui est plus aigu, parce que vous dites tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Parce que ça ne se fait pas, quoi. Donc, c'est pour ça que vous avez cette iconicité. Donc, quoi ? Vous, en quelque sorte, vous mimez ce qui se fait dans une situation de communication prototypique pour le diminutif. Parce que, franchement, lorsque vous suremployez le diminutif, ça peut être un peu, je ne vais pas dire chiant, je voulais dire chiant, mais ça peut être un peu déterrangeant, finalement. Parce que si vous employez toujours le diminutif, bon, en français, ce n'est pas le cas, parce que là, vous employez toujours... Bon, là, en français, par exemple, vous employez quoi pour le diminutif affectif ? Vous employez l'adjectif petit. Un petit jouet, j'ai une petite maison, une petite femme qui me prépare de bons petits plats, etc. Donc là, vous avez petit. Et dans d'autres langues, vous avez effectivement des suffixes qui permettent de l'exprimer. Parce que si vous dites, il y a une différence entre j'ai une petite maison et j'ai une maisonnette. Une maisonnette, franchement, à mon avis, n'a rien d'affectif. Ah, j'ai une petite maison, qui n'est pas forcément une maisonnette. Ça peut être une grosse maison, comme ça. Alors, par contre... Je suis désolé, mais je vois que je n'avais pas fait attention. Oui, oui, oui. Je crois qu'on va être obligé d'interrompre... Oui. Est-ce que ce serait imaginable de continuer la semaine prochaine ? Oui, oui, tout à fait, oui. C'est vraiment intéressant que ça touche à des questions qu'on va profondir en suite. Oui, oui, tout à fait. Donc, si vous êtes d'accord, vous pouvez continuer. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord, oui. Et comme ça, on aura plus de temps, peut-être, pour la discussion. Désolé. Non, 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 non. J'étais pris au jeu, là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada